Bien, bonjour à toutes et à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Bonjour madame, puisqu'il n'y a dans la pièce que l'AFP qui est représentée aujourd'hui pour cette conférence de presse. Et pourquoi ? Parce que c'est une journée de mobilisation et de grève, la deuxième grosse journée aujourd'hui, et tout le monde est accaparé par ce sujet, et je comprends bien, et je suis plutôt heureux que ce soit ça qui fasse l'actualité. Néanmoins, je souhaitais faire cette conférence de presse pour présenter la commission d'enquête, tendant à la création, donc une proposition, pardon, de résolution, tendant à la création d'une commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire, et c'est assez important puisque ce n'est pas une volonté de créer une commission d'enquête, mais c'est bien le droit de tirage du groupe parlementaire de la France Insoumise qui est utilisé ici. Donc cette commission d'enquête aura lieu et elle sera bien constituée. Donc la Constitution se fera là courant du mois de décembre, c'est à l'ordre du jour de la prochaine commission des lois, puisque je serai amené à présider cette commission d'enquête, puisque, comme vous le savez, j'ai suivi particulièrement depuis deux ans et demi les dossiers qui ont trait à la justice. Évidemment, cette commission d'enquête n'est pas totalement étrangère aux affaires judiciaires auxquelles nous avons été confrontés, puisqu'elles ont pu mettre en lumière un certain nombre de dysfonctionnements de la justice, l'instrumentalisation de la justice, mais pas seulement, c'est pourquoi dans l'exposé des motifs, nous reprenons un certain nombre d'éléments qui laissent à penser que l'indépendance, et je vais préciser, de la justice par rapport au pouvoir exécutif, est tout à fait problématique. On peut le voir notamment dans le cas des procès des décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron, qui sont sanctionnés à des amants, qui sont poursuivis du côté ministère de l'Intérieur par le Bureau de lutte antiterroriste de la Gendarmerie nationale, des moyens tout à fait disproportionnés. On le voit les procès des Gilets jaunes, qui ont des sanctions extrêmement lourdes pour des premières condamnations, avec un nombre de gardes à vue extraordinaires. On se souvient de la note interne du procureur de Paris, Rémy Hayes, qui incitait les parquetiers à prolonger les gardes à vue le plus possible pour empêcher les gens de retourner dans la rue et surtout de les dissuader de revenir la prochaine fois, alors même qu'on savait qu'à la fin de ces gardes à vue, ils seraient relâchés et qu'ils ne seraient pas poursuivis. Tout ça se fait d'ailleurs en mépris du Code de procédure pénale, qui prévoit des conditions particulières pour poursuivre la garde à vue, et cette condition-là n'est évidemment pas dedans. On se souvient également de l'affaire Jean-Michel Prêtre, l'ex-procureur de Nice, puisque maintenant il a eu sa invitation, je vais le dire dans un instant, qui était celui qui avait assumé, devant la chancellerie, de mentir, de travestir les faits dans l'affaire Geneviève Leguay, cette militante d'attaque qui avait été poussée et jetée à terre par les policiers. Et donc la version du procureur, c'est qu'elle était tombée, que les policiers n'avaient rien à voir avec tout ça. Pourquoi, s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas une trop grosse différence entre ce qu'avait dit Emmanuel Macron et la réalité des faits ? Et bien ce monsieur, figurez-vous qu'il n'a eu aucune sanction, c'est-à-dire que vous êtes procureur pour le mentir, tout à fait, sur une affaire pour couvrir le richard de l'État et n'avoir aucune sanction à la fin. Il a eu une mutation qui n'est pas disciplinaire, je le rappelle, puisqu'il a été nommé avocat général à la cour d'appel de Lyon, et qu'il se trouve que d'ailleurs, pour lui, c'est une augmentation de rémunération. Je pense que des sanctions comme ça, on est nombreux dans le pays à en vouloir. Évidemment, on se souvient du procès de Jean-Jacques Hervoise devant la Cour de justice de la République, qui a pointé ces histoires de remontées d'informations, qui existent bien, dans les affaires les plus exposées. Lui-même a été condamné, non pas pour la transition du secret de l'instruction, mais pour transférer des informations à M. Solaire. L'affaire Benalla, où on voit qu'il y a des perquisitions qui sont remises à plus tard, un coffre qui n'est pas retrouvé, un deuxième coffre sur l'Élysée, qu'on a dit « non, 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 on n'a tout fait à rien ». Enfin, tout ça est quand même assez étrange, de confusion entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Certains diront l'autorité judiciaire, justement, pour ne pas en faire un pouvoir autonome, et que ce soit bien à la main de l'exécutif. Évidemment, la ministre de la Justice en est la première responsable, puisque c'est elle qui dirige tout cela, et qui est l'autorité hiérarchique, en définitive, au moins du parquet. Et on pointe, dans l'exposé des motifs, plusieurs angles sur lesquels discuter les obstacles à l'indépendance de la justice, tantôt pour dire qu'il y a trop d'indépendance, parfois, de la justice, tantôt pour dire qu'il n'y a, parfois, pas assez d'indépendance vis-à-vis de l'exécutif. D'abord, l'angle constitutionnel et organique sur la question de l'équilibre des pouvoirs. Vous vous souvenez qu'il était prévu, dans le cadre de la réforme constitutionnelle, de modifier le rôle du Conseil supérieur de la magistrature dans les nominations des membres du parquet. Il y a une histoire d'avis sain ou d'avis conforme. De vous à moi, ça n'allait pas changer grand-chose. C'était surtout pour le façade, montrer un parquet qui soit indépendant ou plus indépendant. Or, en l'occurrence, on voit bien que le parquet n'est pas indépendant au regard de la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi, maintenant, de la Cour de justice de l'Union européenne, où vous savez qu'il y a une discussion en cours sur est-ce que la France peut recevoir des mandats d'arrêt européens, puisque le parquet n'est pas indépendant au regard des institutions européennes. Et évidemment, le Conseil supérieur de la magistrature est à interroger. C'est quand même être censé le seul contre-pouvoir aux magistrats sur leur comportement en tant que magistrat, les actes d'enquête qui posent, l'opportunité des poursuites ou pas. Et il y a eu combien de plaintes devant le Conseil supérieur de la magistrature qui ont été suivies de faits ou de sanctions ? Zéro. Zéro. Et d'autant plus zéro que l'affaire Jean-Michel Prêtre, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était comme quelque chose de c'est énorme, de l'aveu même de la garde des Sceaux que j'ai eu face à un moment en débat sur un plateau télé il y a deux semaines, où elle disait « Oui, c'est scandaleux ce qu'a fait ce procureur, et c'est tellement scandaleux qu'il n'a pas de sanctions. » Donc il va falloir quand même interroger ce rôle de Conseil supérieur de la magistrature qui ne remplit pas son office de contre-pouvoir. L'angle budgétaire et la candidature réforme, évidemment, quand vous annoncez que vous allez supprimer une juste instruction dans les villes où les résultats électoraux ne vont pas être très bons pour la République en marche, on peut se poser des questions sur l'indépendance de la justice. Alors peut-être pas l'indépendance du juge à l'endroit où il est mis, mais l'indépendance de la justice en général, là où vous avez le droit d'avoir un juste instruction, et là où vous n'avez pas le droit d'avoir un juste instruction. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et puis on voit bien comment les réformes budgétaires vont faire en sorte que certaines juridictions vont être submergées sous les dossiers, quand d'autres vont faire leur travail très tranquillement en fonction des types de délinquance que l'on souhaite poursuivre. Et puis évidemment, l'angle aussi des pressions politiques et médiatiques, et là je veux évidemment parler de toutes les fuites qui sont faites envers la presse. Alors évidemment la presse n'est pas en cause, puisque le secret des sources est un droit le plus sacré pour les journalistes, néanmoins on peut se poser la question du côté des magistrats ou des policiers qui font fuiter des informations sur des procédures à des moments très précis et très opportuns pour influencer l'opinion publique, évidemment, ou pour mettre au pilori médiatique tel ou tel homme politique qui pose problème. D'ailleurs ce n'est pas forcément dans les hommes politiques, des fois ça peut être aussi sur des affaires en lien avec des gilets jaunes, etc. On a vu au Comité qu'il y avait des communications assez hallucinantes sur un certain nombre de figures emblématiques des gilets jaunes qui ont pu être prises dans des procédures tout à fait annexes et qui n'avaient rien à voir avec la mobilisation. Et puis l'angle des pressions judiciaires sur les médias, puisque c'est aussi, et là je veux bien évidemment parler des perquisitions, des tentatives de perquisitions, puisqu'on peut dire de la sorte aujourd'hui, contre Mediapart, pour savoir qui était leur source, notamment dans l'affaire Benalla, mais sans doute aussi dans d'autres affaires, j'imagine que le journal Mediapart et peut-être quelques autres auront des choses à raconter le moment venu. Évidemment une commission d'enquête, et je vais arrêter là-dessus, ce sont des gens qui sont reçus, auditionnés, qui lavent la main, qui disent je le jure, et qui s'engagent à dire effectivement la vérité. C'est un point important, parce qu'en droit français, on a le droit à ne pas s'auto-incriminer, on a le droit de mentir, quand on est mis en cause, etc. Et bien ce n'est pas le cas devant une commission d'enquête. Il faut le rappeler ici, et je vais terminer en disant que, en parlant de cette commission d'enquête, avec des avocats, des magistrats, des spécialistes, des gens qui s'intéressent au sujet de la justice, beaucoup ont dit, attention à vous monsieur Bernissi, parce que vous allez sans doute subir des pressions, des intimidations. Alors je veux dire à ceux qui regarderont cette vidéo et qui entendront le message, allez-y, si vous voulez faire des intimidations et des pressions, vous finirez par être auditionnés par la dite commission d'enquête, et croyez-moi, ce n'est pas forcément un moment très agréable. Moi je pense qu'il y a un gros sujet devant nous. On a deux fois moins de magistrats par habitant que chez nos voisins européens. On a un budget allé à la justice qui est médiocre, et on a une indépendance qui est en merne. Et en plus, les derniers sondages d'opinion en la matière nous montrent que les Français n'y croient pas, en cette justice, et c'est un problème majeur dans une démocratie qui se veut mature, avec un équilibre des pouvoirs. Voilà la raison pour laquelle nous faisons usage de ce droit de tirage pour créer cette commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et je vous écoute pour vos questions. Vous avez parlé de Mediapart, d'affaire Ménala, mais pas des perquisitions à la France de Soumise. Il y a quand même un lien entre... Oui, mais si, je vous en ai parlé dès le départ. J'ai dit que ce n'était pas sans lien avec nos perquisitions. Je n'ai pas voulu rentrer dans le fond de l'affaire des perquisitions, mais évidemment, elles sont citées dans l'exposé des motifs de ce qu'on a appelé le law fair, qui ne concerne pas que la France insoumise, en l'occurrence. Je vois aussi, si vous voulez, je vous donne d'autres noms, de gens qui ont pu être mis en cause de responsables politiques et qui pensent qu'il y a un problème avec l'indépendance de la justice, ou en tout cas avec l'autorité judiciaire, si je veux le dire, pour polymence, qui ne le mettent pas tous en cause de l'exécutif. Je pense notamment à l'affaire qui occupe M. Bayrou et l'affaire qui occupe M. Ferrand. Voilà, je vous donne d'autres noms qui n'ont rien à voir avec la France insoumise et qui permettent de mettre de l'eau au moulin. Mais évidemment, dans notre affaire, il y a des éléments qui sont tangibles, qui laissent à croire que, oui, il y a eu un usage disproportionné de l'autorité judiciaire. Et pour moi, l'autorité judiciaire, elle va jusqu'à la police judiciaire. Parce que ce n'est pas juste le magistrat qui conduit l'enquête, que ce soit celui du parquet ou que ce soit celui du ciel. C'est qu'un magistrat qui conduit une enquête, la plupart du temps, dans la plupart des affaires, il doit aller pleurer auprès du ministère de l'Intérieur pour avoir les effectifs de police, les enquêteurs dont il a besoin, les moyens techniques dont il a besoin pour mener son enquête. Et il est toujours en train de négocier. Mais là, quand il s'agit d'avoir des perquisitions pour la France insoumise, on a déroulé le tapet rouge, 18 perquisitions en parallèle, en 18 lieux différents, avec une centaine d'effectifs mobilisés, que ce soit de magistrats, de substituts, de juges de liberté de la détention au domicile de Jean-Luc Mélenchon, ou d'effectifs de police de PJ en région pour faire la perquisition. Enfin là, c'était l'artier des lourdes. Alors, c'est qu'en criminalité organisée dans les plus grosses affaires, on arrive à déployer des moyens comme cela, pour un préjudice d'ailleurs, pour un préjudice qui est assez minable, puisque tout ça part sur la base de soupçons, de délations, que ce soit une parlementaire au Parlement européen, pour une partie de l'affaire, et de l'autre pour un monsieur qui a claqué la porte de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements publics. Sur la base de soupçons, et donc pas de preuves de faits agréés, on déploie l'artier des lourdes, on met en place des moyens disproportionnés aussi du côté de la justice, bon, on est dans un cas typique de non-indépendance de la justice. Et oui, il y a eu de la volonté d'information. Vous savez, Nicole Belloubet a dit « Mais je ne sais rien de l'affaire qui occupe Jean-Luc Mélenchon » le jour des perquisitions, à la déclarer ça, et toute la semaine qui suivait. Je n'ai aucune espèce d'information. Si c'est le cas, alors c'est un problème, puisque la circulaire qui prévoit qu'on lui remonte les informations les plus sensibles, n'a pas été activée. Ça veut dire que toute une chaîne hiérarchique au sein du parquet n'a pas fait son boulot. Ou alors l'administrement. J'aimerais bien le savoir. Vous allez convoquer les ministres sur le sujet ? Les ministres. Les ministres. Les ministres, parce que mon regard se focalise évidemment sur la justice, mais comme vous l'avez compris, la police judiciaire est dans le collimateur. Donc Castaner et Nunez aussi. Castaner et Nunez, mais souvenez-vous, qui était ministre de l'Intérieur au niveau où nous avons été perquisitionnés ? Aucun des deux. Aucun des deux. Donc s'il y a eu des remontées d'informations côté ministère de l'Intérieur, c'est plus Gérard Collomb éventuellement qui était au courant, voir qui était le ministre par intérim sur l'intervalle, Edor Fin. Bon, ça tombe bien, c'est le premier ministre. Donc les remontées d'informations, ce qu'on a, ce qu'on nous dit dans le dossier Jean-Jacques Hervoas, devant la Cour de justice de la République, il faut savoir que les remontées d'informations sont pas juste à destination de la ministre de la justice Garde des Sceaux, mais bien de l'exécutif en règle générale, et en particulier Matignon et l'Élysée. Matignon et l'Élysée. Donc je pense qu'on va essayer de faire offre utile, et puis vous savez, au détour de ça, il y a quand même des affaires qui sont assez extraordinaires. Parce que quand on regarde, c'est pas un fait isolé ce qui se passe à la France Insolvise. C'est loin d'être un fait isolé. On a d'ailleurs trois magistrats de la Cour de cassation qui ont été entendus la semaine dernière par le Conseil supérieur de la magistrature. Parce qu'ils avaient des liens directs avec une entreprise privée qui était mise en cause dans un jugement par une syndicaliste devant la Cour de cassation. Et qu'ils ont jugé en faveur de l'entreprise. Heureusement, ceux-là ont été attrapés par la patrouille. Et encore, je ne sais pas quelles ont été les sanctions qu'on a intégré. Je sais qu'ils ont été reçus, additionnés par le Conseil supérieur de l'administrature. Je ne sais pas l'issue. Mais c'est possible dans ce pays. Et c'est le plus haut niveau de juridiction. Ça, quand même, ça interroge. C'est-à-dire, si c'est possible là, si c'est possible à Nice avec un procureur qui visiblement fait du zèle tout seul, alors c'est possible dans tout le pays. Et du coup, c'est un grave problème que tout citoyen puisse à un moment donné, comme ça, être croyé dans la roue de la justice parce que quelqu'un l'a décidé. La question, c'est qui décide de quoi le ministère de la justice et comment on pourrait faire en sorte de clarifier cette équité des pouvoirs et cette situation. Donc, vous pensez qu'elle ne va démarrer quand ? Alors, là, il y a l'examen de la recevabilité qui va se faire là au mois de décembre par la commission des lois. Évidemment, elle sera recevable parce qu'il n'y a pas d'orquête en cours. Ce n'est pas comme l'affaire de M&A ou les assassinats à la préfecture de police de Paris. Donc, sa recevabilité, c'est une question de formalité administrative, on va dire. Et ensuite, moi, je souhaite que les travaux démarrent. Je la présiderai, c'est le premier sur l'enquête. Donc, vous pouvez désigner un membre, etc. Je souhaite que les travaux démarrent au courant du mois de janvier et qu'on ait les premières auditions. Je le dis aussi tout de suite. Je souhaiterais que l'intégralité des auditions soit publique et filmée. Je pense que pour parler de l'indépendance de la justice, d'un sujet éminemment démocratique, il est de salut public que l'on puisse en connaître et que tout le monde puisse en connaître, journalistes et citoyens. Ça, vous pensez que ça va être accepté par la présidence ? Je crois que c'est le président de la commission d'enquête qui décide et que les seuls obstacles qu'on pourra remettre à la commission d'enquête, non pas à la justice, ce sont des obstacles logistiques, de disponibilité de salles, etc. Et on lèvera les obstacles à chaque fois que ce sera nécessaire. S'il faut décaler d'une journée pour avoir une salle qui filme, on décalera d'une journée pour avoir une salle qui filme. Mais croyez-moi qu'il n'y aura pas d'audition à huis clos dans cette histoire. Et vous pensez que, on en parlait en début, que ça ne se presse pas au porcent pour en faire partie de cette commission ? Oui, pour l'instant, je n'ai pas eu aucun retour de la part de collègues ? Je n'ai eu aucun retour de la part de collègues de la majorité, aucun retour de la présidence de la commission des lois. Moi, mon équipe et mon groupe a pris contact avec les administrateurs de la commission des lois qu'on fait inscrire à l'ordre de jour de la commission la recevabilité, la nomination, enfin, le fait que ce texte soit inscrit. Mais, effectivement, je n'ai absolument aucun retour de la part de collègues de la majorité. Je pense qu'ils sont embêtés. En plus, ils vont faire valoir qu'ils ne comprennent pas pour que cette commission d'enquête a lieu à l'heure qu'ils viennent de faire admission sur le secret de l'instruction. Mais, justement, le secret de l'instruction n'est qu'une partie, une parcelle de tout ça. Mais je ne doute pas qu'ils finiront par participer à cette commission d'enquête. Et je dois vous dire que, limite, peu m'importe. Peu m'importe. De toute façon, tout le monde pourra suivre le déroulé des travaux sur les prochains mois. Et, croyez-moi, il n'y a pas d'agenda précis, défini, sur quand on doit terminer cette commission d'enquête. Elle se terminera quand nous aurons auditionné et entendu tout le monde.